Et tout de suite, gros plan sur le sujet qui nous intéresse, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est exactement ? On va se mettre d'accord, toutes les réponses, avec le directeur régional de l'ADEME, Jérôme Dassini, que vous pouvez accueillir. Merci beaucoup. Bienvenue, Jérôme Dassini. Avant de vous donner la parole, une question à vous poser, à vous tous. Pour vous, l'économie circulaire, qu'est-ce que ça évoque ? C'est vrai que c'est un mot que l'on connaît, on l'entend tous les jours, mais est-ce qu'on est capable de le définir ? Eh bien, vous allez pouvoir, en un mot, en un seul, décrire ce qu'est pour vous l'économie circulaire, qu'est-ce que ça évoque ? Grâce au numéro de téléphone que je vous ai donné, que vous avez maintenant enregistré, eh bien, en un mot, pas plus, vous répondez à cette question, on découvrira dans quelques minutes le résultat de vos contributions. Jérôme Dassini, l'ADEME, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'ADEME, c'est une agence d'État, l'agence des transitions écologiques et énergétiques. Notre vocation, c'est d'accompagner les acteurs économiques, les collectivités locales, dans leurs mutations. Un grand star, tout le monde s'accorde à dire que notre modèle est à bout de souffle, qu'en pensez-vous ? Alors, ce modèle linéaire, qu'on dit linéaire, extraire, fabriquer, produire, consommer, se débarrasser, et puis je pourrais même dire enfouir, après, oui, effectivement, c'est un modèle qui a des impacts environnementaux, de santé publique et économique extrêmement importants. Mais surtout, il est confronté à un certain nombre de limites, et on va dans le dur, là, si vous me permettez l'expression. La première de ces limites, c'est une limite démographique. En 2011, on dépassait les 7 milliards de populations. J'ai le chiffre ici. En 2025, on sera 8 milliards. Et en 2055, on sera 10 milliards. Et cette population, elle sera en ville, évidemment, et on va avoir une classe moyenne qui va émerger. C'est une bonne chose. Et on peut imaginer que cette classe moyenne, elle voudra avoir accès à un confort, à un mode de vie qui peut ressembler à celui qu'on a aujourd'hui. Est-ce possible ? Voilà. La deuxième des limites, c'est sur la matière première. Au début du siècle, enfin, le précédent, donc 1900, sur les matières premières, c'était à peu près 7 milliards de tonnes qu'on utilisait. 100 ans plus tard, 70 milliards de tonnes. Et puis, si on continue notre petit business comme on fait aujourd'hui, à 2050, 170 milliards de tonnes de matière qu'on va devoir utiliser pour notre cycle de production. La troisième limite, c'est le coût de la matière première. Entre 2000 et 2014, le sable, le coût du sable a augmenté de 60%. Est-ce que c'est soutenable ? Quatrième limite, et je pense que je serais intéressé de voir le nuage de mots, parce que ça, la quatrième limite, c'est le recyclage. Même si on pousse le curseur à fond du recyclage, eh bien, ça ne suffira pas à répondre aux enjeux de la matière première si on continue nos affaires. Donc, effectivement, il est temps de changer de modèle, et peut-être juste une image d'un économiste qui est bonne, qui est passé de l'économie du cow-boy à celle du cosmonaute. Le cow-boy, c'est celui qui défriche et qui avance vers l'ouest sans se préoccuper de ce qu'il laisse derrière lui. Et le cosmonaute, c'est celui qui part avec son stock. Et s'il mange le chocolat le premier jour, eh bien, il n'y a plus de chocolat après. Juste pour dire que, oui, OK, on peut peut-être en continuer des petites optimisations. En revanche, il faut changer de modèle, et c'est la vocation de l'économie circulaire. Alors, à propos d'image, on va tout de suite découvrir le nuage de mots avec vos contributions, et vous allez pouvoir commenter ce nuage de mots. Je vous rappelle la question qui vous a été posée pour vous, l'économie circulaire, ça évoque quoi ? Alors, bien sûr, le premier mot qui apparaît, c'est le recyclage, l'économie, le marketing, réutilisation, cycle, écologie, ressources, ressources équitables. Après, il faut une loupe quand même pour découvrir les autres mots. Vous avez vraiment bien participé. Je vous en remercie. Un commentaire peut-être ? Moi, je trouve formidable que, finalement, rien ne se détache de manière très significative, à part le mot responsabilité, que je vois tout en haut. Et ça, c'est un message qui est extrêmement, extrêmement fort. Et on va voir, dans cette définition de l'économie circulaire, on va retrouver les mots. Et je trouve ça, si j'avais dû parier, j'aurais mis le mot recyclage en beaucoup plus gros. Et je pense que ça aurait été une erreur. Alors, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, vous voyez, il y a une image qui s'affiche et qui vous présente les trois domaines d'action. L'offre des acteurs économiques, et on est au cœur ici. La demande et le comportement du consommateur. Et puis, la gestion des déchets. On va devoir agir au travers de sept piliers. Et qu'on retrouve dans le nuage de mots. C'est l'approvisionnement durable. Comment on va chercher la meilleure matière première. Le deuxième, c'est comment on s'engage dans l'éco-conception de ces produits. Le troisième, c'est l'écologie industrielle et territoriale. C'est comment les acteurs au local, sur les territoires, s'échangent la matière, l'énergie, pour être plus performants. Il y a la question de l'économie de la fonctionnalité. Aussi, comment on passe de la vente d'un bien à la vente d'un service, d'une solution globale qu'on co-construit. Il y a la question de l'allègement, de la durée de vie des produits. Et puis, on arrive effectivement au recyclage, au démantèlement des produits. Et quand on parle d'économie circulaire, c'est sur l'ensemble de ce panel, l'ensemble de ces trois domaines d'action, de ces sept piliers, qu'il faut pouvoir agir. Donc, si j'ai bien compris, vous demandez aujourd'hui aux industriels de se réinventer. Est-ce que vous comprenez que ça peut faire peur ? Alors, bien sûr, il y a un cosmonaute qui a mangé tout le chocolat. Mais quand on n'est pas dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a de quoi être effrayé. Vos métiers, ils s'adaptent depuis très longtemps. Et donc, moi, je n'ai pas forcément d'inquiétude là-dessus sur la capacité de l'ensemble des acteurs économiques à se saisir de la question et à engager des actions résolument. Et puis, l'ensemble des acteurs que vous allez voir après ont des solutions. Mais c'est vrai qu'il faut ouvrir un champ des possibles. Et cette ouverture peut parfois effrayer. Et justement, un des points et une des missions de l'ADEME, c'est de pouvoir accompagner ces mutations. Alors, comment vous pouvez aider les industriels dans cette transformation ? Alors, notre vocation, c'est justement d'ouvrir ce champ des possibles. Peut-être quelques illustrations. Il y a, on a conçu avec les chambres de commerce et d'industrie ici en Auvergne-Grenalpe, un dispositif de diagnostic multi-flux, des flux énergie et des flux matière à destination des TPE et des PME. Donc, j'engage chacune des entreprises à faire TPE, PME gagnante à tous les coups, sur tous les coups, pardon. Et vous avez accès à ce dispositif-là. C'est déjà connaître, connaître et pouvoir agir sur ces flux de matière et d'énergie. On a fait récemment une opération qui s'appelle Orplast, qui était un appel à projet à destination de vos entreprises pour tester, étudier et voir dans le temps la possibilité de réintroduire de la matière première secondaire plastique dans le cycle de production. Moi, je suis très heureux parce que ici, en Auvergne-Grenalpe, c'est plus d'un tiers des entreprises lauréates en France qui sont ici et qui ont répondu à ça. Je vais prendre deux exemples, mais on pourrait en citer d'autres. Il y a le groupe Barbier qui a répondu et qui intègre énormément de matières premières secondaires. Et puis, il y a une usine en Haute-Savoie du groupe Tribas qui réintègre aussi et qui fait partie de cette expérimentation. Et puis, je suis avec vous aussi et je suis très content d'être là. Et dans peu de temps, je vais aller de l'autre côté du Rhône au conseil régional parce qu'aujourd'hui, il y a la réunion du pôle éco-conception. Et c'est aussi notre manière d'accompagner cette logique d'éco-conception. Voilà. Et puis, on peut multiplier les exemples. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec les directions régionales de l'ADEME dans vos différentes régions pour imaginer des choses parce que c'est notre vocation de contribuer à l'imagination et de contribuer aux réalisations très concrètes. Pour terminer notre entretien, Jérôme Dacini, est-ce qu'on peut résumer quels sont les principaux atouts de cette économie circulaire pour que tout soit bien clair pour tout le monde ? Il n'y a pas que des contraintes. On est bien d'accord ? Non, non, non. C'est une opportunité. Ce sont des opportunités de marché. Ce sont des opportunités de différenciation. Ce sont des opportunités de compétitivité, de retrouver des marges là où il y en avait peut-être moins, d'inventer autre chose. Moi, il y a quelque chose qui est important pour moi qui est la capacité à ce que nous retrouvions de la possibilité à rapatrier de la valeur ajoutée sur le territoire. Et je crois que c'est une dévocation extrêmement importante de nouer des partenariats, des solidarités entre les acteurs au niveau du territoire. Parce que moi, j'ai une conviction qui est très forte. C'est oui, on peut donner des impulsions très fortes au niveau national, au niveau européen. Mais la transition écologique et énergétique, elle se fera dans nos territoires avec les collectivités locales, avec les entreprises. Alors, si on veut faire un peu de philosophie, est-ce que tout cela donne plus de sens à l'entreprise? Oui, ça peut clairement faire partie d'un projet d'entreprise. Mais au-delà de ce projet d'entreprise, c'est la contribution à un projet de société. Je crois qu'il ne faut pas aussi se voiler la face. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Il y a encore possibilité d'optimiser, de faire des petits réglages. Mais aujourd'hui, on est face à un défi de société. Et je crois que ça peut être le moment d'embarquer ses salariés, d'embarquer les dirigeants, qu'ils soient politiques, qu'ils soient d'entreprise ou les différents décideurs jusqu'aux citoyens. Eh bien, merci beaucoup. Nous voilà donc lancés dans cette nouvelle dynamique de l'économie circulaire. Jérôme Dacini de l'ADM était avec nous. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada